... Bonjour Jean-Laure Berville, merci de nous accueillir. Nous sommes au Théâtre de la Cité Universitaire et vous donnez Don Juan ou le festin de pierre d'après Molière. Est-ce que vous pouvez nous parler de ce décor extraordinaire que vous avez conçu ? Je ne l'ai pas conçu tout seul puisqu'il a été fait avec Stéphane Blanquet et surtout avec l'aide des porcelaines de la fabrique, la manufacture des porcelaines de la fabrique à Limoges qui ont fait tout cet escalier en porcelaine, toutes les marches sont en porcelaine de Limoges. Et l'entreprise Neolis a fait le teint qui a eu la gentillesse incroyable. C'est M. et Mme Cressen qui sont les propriétaires de cette entreprise qui ont accepté de tisser ce merveilleux décor. Et donc c'est de la tapisserie d'Aubusson et il y en a plus de 200 mètres carrés. Donc c'est assez merveilleux de jouer dans un décor effectivement qui paraît pour le spectateur vivant. On a l'impression qu'il y a effectivement une épaisseur, notamment quand les lumières viennent frapper ce tissu. Alors vous avez choisi Don Juan, qui est un mythe de la littérature et de la dramaturgie française. D'où est partie votre envie ? Tout d'abord, l'envie c'est que c'est un personnage absolument incroyable et que j'avais eu la chance d'interpréter avec une mise en scène que nous avions fait avec Lorenzo Malaguara, Richard III, Loyauté Meunli. Et donc on voulait continuer à traverser ces figures un peu redoutables, à la fois libres et cruelles, et dont Juan s'imposait. Et donc on a vraiment travaillé énormément, puisque avec Catherine Lefeuvre, avec qui je signe l'adaptation du texte, on a lu plus de 200 adaptations diverses qui furent faites de ce mythe-là. Et puis on s'est dit qu'on allait quand même garder la langue de Molière qui est quand même la plus belle, la plus souple, la plus incroyable. Je trouve qu'il nous résonne encore avec une modernité absolue, le monologue de l'hypocrisie par exemple. Et donc on est parti avec cette volonté-là. Et puis les choses se sont assemblées avec ceux qui ont conçu le décor avec moi, Renaud Lagier qui a fait la lumière. Et effectivement, cela vibre parce qu'il y a la matière, c'est une grande matière, la porcelaine et la laine qui fait de la tapisserie d'Aubusson. Mais il y a une matière supérémentaire, c'est le texte de Molière. Mais vous créez physiquement un personnage tout à fait particulier. Comment l'avez-vous imaginé ? Alors moi, je n'imagine pas tellement les choses. Vous savez, je suis un clown blanc. Mon clown blanc s'appelle Grand Blanc. Et donc, je ne rentre pas dans l'impôt d'un personnage, mon Dieu. Non, non, je ne travaille pas de psychologie, rien de tout ça. C'est vraiment travailler le texte, l'énergie. Et j'ai vraiment travaillé mon corps pour que l'énergie de mon corps corresponde à l'énergie de ce que disait le texte et puis de ce que me demandait Lorenzo Malaguara. Et donc, avec l'entraînement que je commence à avoir, j'arrive à faire quelques galipettes malgré mon âge. Parfois, on a l'impression justement dans ce décor qui est extrêmement chamarré d'une espèce d'oiseau, un oiseau exotique. C'est tout à fait plaisant de vous voir virevolter. Il n'y a rien qui puisse me faire plus plaisir. Parce que souvent, quand je travaillais, je regardais des oiseaux, des tropiques. Moi, je suis créole, je suis né à l'île de la Réunion. Et voilà, je me rappelais le papang, le paianque. Et je réfléchissais à la façon dont il bougeait, dont il virevoltait justement. Et mon interprétation de clown est toujours un peu animale. Puisque justement, elle doit créer une énergie qui doit me dépasser. Il faut que je sois toujours devant ce qui m'anime et pas derrière. Mais vous n'êtes pas seul sur scène. Est-ce que vous pouvez nous parler des autres interprètes ? Alors, heureusement que je ne suis pas seul. Parce que sinon, je n'y arriverai pas. J'ai la chance d'être accompagné de Yaya Mbilevitang, qui est une comédienne formidable qui joue Sganarelle. Le rôle, à l'origine, avait été créé par Steve Tiencheux, qui malheureusement n'était plus disponible parce que sa carrière au cinéma ne lui permettait pas d'assurer toutes les dates de tournée. Et Yaya a eu la gentillesse de reprendre le rôle. Elle est absolument incroyable. Et il y a trois musiciens étonnants. C'est un orchestre que je trouve un peu fou, mais en même temps qu'ils sont piégés dans cet univers. Ils sont suisses, ils sont de la compagnie de Lovalle. Vous avez Romaine, vous avez Pascal Rinaldi et Denis Albert. C'est vraiment des camarades incroyables. Et puis, vous avez, ça c'est une chose qui nous a importé, pour jouer les rôles de Charlotte, Don Elvire, Don Louis et le pauvre. Alors, ce soir, vous aviez Estelle Deville, vous aviez Claire Angenot, vous aviez Antonin Dufretel et vous aviez Quentin Balif. Mais, de soir en soir, il change. C'est-à-dire, déjà, cette semaine, il joue en alternance, parfois le pauvre, parfois le père. Et de semaine en semaine, c'est d'autres jeunes acteurs qui viennent. Et de ville en ville, il en est ainsi. Alors, pourquoi ? Puisque ce sont tous des acteurs qui sortent de l'Académie de l'Union, qui est l'école supérieure professionnelle de l'Union de Moche. C'est une des douze écoles que nous ayons en France. Et ces acteurs, eh bien, il nous est important de les entraîner dans cette aventure et de leur assurer une vraie insertion professionnelle. C'est un vrai compagnonnage. Et ils peuvent mesurer sur une grande tournée, parce que c'est un spectacle qu'on espère tourner longtemps, qu'il y a plein de choses qui se passent et qu'il faut assurer chaque représentation avec le même bonheur et le même sang-froid. Donc, vous avez attendu que ces jeunes sortent de l'école pour les accueillir ? Ce sont maintenant de jeunes acteurs, tous diplômés. Et c'est vraiment très heureux, c'est très plaisant de partager cela avec eux. On parle souvent, dans notre époque, des conflits de génération. Là, vous voyez, à trois générations confondues. Et c'est une vraie énergie de troupe. Et je pense que c'est le plus important. C'est ce qui, à mon avis, fait la réussite du spectacle. Bien sûr, il y a la musique de Jean-Luc Terminarias, la lumière de Renaud Lagier, le travail incroyable de direction d'acteur qu'a fait Lorenzo Malaguara. Mais ce qui fait l'énergie au quotidien, c'est qu'il y a une troupe. Oui, il y a véritablement une osmose entre tous ces gens et qui fait que le spectacle vit et vibre et tourne aussi. Alors, on a beaucoup tourné. Là, on fait cinq semaines de représentation ici au Théâtre de la Cité Internationale. Et puis après, nous allons jouer à la Comédie de Caen. On va faire une pause, parce que moi, je dois jouer un autre spectacle, qui est la chanson de Roland, qui sera jouée au Théâtre de la Tempête, où vous allez pouvoir me voir dans un autre numéro clownesque, avec une annaise incroyable, qui est Chippy de Brosséliande, qui est une annaise dressée. Ça me permet de refaire un numéro clownesque assez rare. Et puis après, on va reprendre l'année prochaine en France, en Suisse. Et puis encore, on l'espère, une année suivante, où nous tournerions sans doute en Chine, en Corée ou au Japon. Longue vie à Donjouan, donc. Longue vie, oui, je l'espère. Eh bien, je vous remercie beaucoup. J'invite tous les lecteurs d'Aime la Seine à venir vous découvrir ce spectacle vraiment enchanteur. Merci beaucoup. Sous-titrage ST' 501